Musique Le lundi soir et le mercredi soir, on fait les raquettes à volonté. Nous, on a des machines traditionnelles où on met les grosses demi-tommes. On a quatre charcuteries différentes avec pommes de terre et fromage à volonté. C'est convivial, c'est chaleureux, on partage le même repas. C'est assez rigolo. Le temps d'une soirée, on oublie un petit peu qu'on est à Paris. Il fait zéro degré dehors, on est en t-shirt à l'intérieur. Il y a cette machine, donc ça crée vraiment une chaleur, une convivialité. Il y a de la buée sur les vitres. Tout le monde est pendant l'espace de deux heures à la montagne. C'est vrai que ça permet de pouvoir s'évader une soirée sans forcément aller trop loin. On se resserre bien 6-7 fois du fromage pour quelqu'un de raisonnable et après jusqu'à 10-10 fois pour quelqu'un d'assez gourmand. Pour ça, nous, on a trouvé vraiment une moyenne, une demi-tomme de fromage pour 5-6 personnes parce qu'il y a des gens qui mangent vraiment beaucoup. Mais garçons comme filles, on ne va pas dire que c'est plus les garçons qui mangent du fromage. Il y a des filles qui sont très gourmandes aussi. Avec que du fromage français, on essaye de chercher des produits de passionnés un petit peu comme nous, pour ça répondre un petit peu à ce qu'on fait et rester un petit peu dans les mêmes idéologies de notre manière de travailler. Ce qui fait saliver, c'est ça, c'est d'entendre le fromage crépiter, de voir la couleur qui commence à brunir, de rappeler fromage et de voir cette couleur de fromage fondu. C'est juste un vrai kiff. Moi, mes potes qui vivent aux Etats-Unis, les seules choses qu'ils ont envie quand ils reviennent en France, c'est du pâté ou du fromage à raclette. Ce n'est pas compliqué, c'est des choses qui manquent aux Français quand on est loin de chez nous. Donc en France, je pense que ça doit être bien dans les, allez, je vais te dire un chiffre hasard, 388 tonnes. Bon, alors ça doit être dans les 1 000 tonnes alors. Encore plus que ça, 50 000 tonnes de fromage à raclette. Ah ouais, c'est énorme. Ça rime avec fête, ouais, raclette, c'est de la fête. C'est de l'impro, l'impro total. C'est de l'impro, 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 l'impro. C'est de l'impro, 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 l'impro.